... des visiteurs. C'est donc le temps des déclarations de députés, députés de Delgan-Mesosax-London. Merci beaucoup, M. le Président. Cette semaine, nous célébrons la Semaine des soins palliatifs. C'est une semaine organisée par l'Association des soins palliatifs afin de sensibiliser la population sur les soins de fin de vie. Il y a beaucoup de mythes qui entourent cette campagne et c'est pourquoi cette campagne essaie de retirer tous les risques. Nous essayons de sensibiliser la population à ses soins. Dans ma circonscription, il y a un centre de soins de fin de vie et autres organisations qui ont travaillé au cours des dernières années afin de sensibiliser la population sur les soins palliatifs, mais aussi de créer un hospice dans notre région. C'est un espoir à moi de m'assurer que le centre de soins palliatifs soit établi dans ma circonscription. En 2014, la vérifiante générale a souligné le besoin des services de soins palliatifs en Ontario puisqu'ils ne sont pas bien établis et installés. La qualité de soins en Ontario a mentionné qu'il n'y a que 17 centres de soins palliatifs en Ontario. La recherche montre que l'accès aux soins palliatifs est bien mieux pour les patients, mais aussi pour les familles. Ça retire le stress sur les familles et ça enlève le fardeau des aidants naturels. Monsieur le Président, leur travail n'est pas facile et nous remercions donc les gens qui travaillent en soins palliatifs. D'autres déclarations députées ? Député de Windsor, T.com. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous le savez, nous avons célébré la semaine de l'infirmier murie en Ontario et nous avons déjà reconnu les efforts d'une infirmière incroyable. Marilyn Roseau est la récipiendaire du prix pour les services communautaires d'une infirmière. Elle a montré beaucoup d'éthique. C'est une personne qui s'est engagée aux soins de sa collectivité dans l'excellence des soins aux patients. Elle pratique l'infirmerie depuis 30 ans. Elle l'a fait, que ce soit en pédiatrie, en chirurgie. Elle l'a fait depuis des années. Marilyn a perdu une fille il y a des années. C'était un syndrome de mort subite des enfants. Elle n'y avait aucun soin pour les femmes à cette époque. Elle a été aux États-Unis, a suivi une formation et a ramené ses connaissances ici en Ontario. Elle est une bénévole et forme, ainsi qu'une entraîneur pour une équipe de hockey. Elle travaille aussi auprès d'une équipe de soccer. Et elle aide aussi les gens qui ont des problèmes mentaux et physiques à jouer au baseball. Marilyn est décrite comme étant gentille, amusante, dévouée, remplie de compassion. Elle adore son travail et les gens avec qui elle travaille. Son plus grand plaisir, c'est d'aller aux conventions. Ce prix annuel permet de reconnaître une infirmière, une infirmière qui se dédie complètement à son travail et qui a un grand impact sur plusieurs vies dans la région. Et donc, de l'Assemblée législative de l'Ontario, je félicite Marilyn Hossard, l'infirmière de l'année. D'autres déclarations, députés, députés de New Market Aurora. Merci, M. le Président. Le 28 avril, j'ai eu l'honneur de me présenter à une cérémonie d'œil national organisée par SCFP 905. Il y a beaucoup de membres de la collectivité qui se sont réunis pour montrer leur respect et se rappeler de tous ceux qui sont décédés ou se sont blessés simplement parce qu'ils sont allés au travail un matin. SCFP 905 a créé un jardin de pierres commémoratif où il y a une belle cascade devant son quartier général de New Market. C'est un lieu qui est si émouvant que, M. le Président, il y a beaucoup de membres de la collectivité qui s'arrêtent et y déposent un petit rocher avec le nom d'un de leurs êtres chers qui est décédé au travail. M. le Président, j'imagine que pratiquement tout le monde ici a été affecté par une mort au travail ou une blessure au travail. Mon père, travaillant dans le secteur manufacturier, m'a raconté beaucoup d'histoires d'horreur à propos de ses amis et collègues qui sont décédés ou ont été blessés au travail. Le jour national de deuil est une journée pour se rappeler et honorer la vie des travailleurs qui se sont blessés ou sont décédés en milieu de travail et aussi pour renouveler notre engagement envers l'amélioration de la santé et sécurité au travail. Nous avons fait beaucoup de chemin, M. le Président, mais il faut encore amener des changements depuis 2003. Nous avons travaillé de pied acharné pour améliorer la situation. Je veux remercier la SCF P905 d'avoir organisé cet événement. Merci. La fraude organisée pour les assurances est quelque chose qui fait augmenter les assurances de tout le monde. Cela coûte près de 1 milliard de dollars à l'économie ontarienne et une enquête secrète qui a été télévisée a révélé que le personnel de clinique encourage et conseille un enquêteur secret à commettre de la fraude. Ce sont des gens qui devraient protéger nos citoyens, mais plutôt encouragent l'agent clandestin à remplir un faux formulaire afin de pouvoir obtenir de l'argent pour les services rendus. Un sondage a vu que 69 % des répondants croient qu'il y a de la fraude dans le système automobile de l'Ontario. Ce système de fraude est mené par ceux qui évitent la loi et cela a comme effet d'avoir des primes d'assurance plus élevées pour le reste de la population. Cela punit les gens qui respectent les lois et les règles. Et, M. le Président, 15, 10 à 15 % des paiements qui sont faits pour une blessure sur la route sont fausses. J'encourage le gouvernement à agir à cet effet. En s'attaquant à la fraude d'assurance, c'est nécessaire afin d'améliorer la qualité de l'assurance en Ontario. Députée de Goma Manitoulin. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui sur une note plutôt triste. Dans mon bureau de circonscription, j'ai Vicky Arsenault et Sidney Haro qui y travaillent. Et aujourd'hui, j'aimerais reconnaître un grand élément de mon casse-tête et c'est Kirk Kracha. C'est mon adjoint exécutif que j'avais ici et c'est ces dernières semaines qu'elle passera ici à Queen's Park. Elle passe à autre chose. C'est une femme extraordinaire. C'est une mère célibataire qui élève un beau petit garçon qui s'appelle Cruz. Cruz est souvent dans mon bureau. Il amène du pop-corn, il joue à des casse-têtes. Et il aime beaucoup la salle de bain que j'ai dans mon bureau de circonscription. Je respecte Claire et je l'adore. La première fois que je suis arrivée ici, c'était un peu difficile. J'étais éméchée. Elle a aidé à me transformer. Elle travaille avec moi depuis quatre ans et demi. M. le Président, ça fait huit semaines que je vais au gym grâce à elle. C'est grâce à elle, mais elle passe à autre chose. Son projet avec moi est terminé, il semble. Lorsque je me suis assise avec elle, j'ai parlé. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir. Et on m'a demandé, pourquoi est-ce que vous choisissez Claire? Et j'ai dit, parce que si elle est assez bonne pour Jack Layton, elle est certainement assez bonne pour Michael Manta. Je sais que tu es à ton bureau. Je t'adore, Claire. Tu es ma meilleure amie. Et j'espère qu'on se parlera encore pendant très longtemps. Bonne chance à l'avenir. Et tu es toujours la bienvenue au Bureau 160. Vous m'avez dit que c'était moi, votre meilleure amie. Déclaration de député, la députée de York-Southwesten. Merci beaucoup, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui afin de me rappeler des mille travailleurs qui sont décédés en Italie, des Italiens qui sont décédés pour construire notre pays le 28 avril. Le dernier, nous avons célébré le jour national de deuil. 500 personnes, ainsi que moi-même et beaucoup de députés de cette Assemblée, se sont rassemblées à la Villa Colombo dans leur jardin afin d'honorer les gens qui sont décédés en milieu de travail. Il y a maintenant un monument commémoratif pour les Italiens décédés au travail avec les près de mille noms des victimes qui demeurent toujours à notre esprit. Ces vies qui ont été prises beaucoup trop vite. C'est ici l'accumulation de six ans de travail pour reconnaître les sacrifices des travailleurs italiens dans la construction et le développement industriel de l'Ontario pendant plus d'un siècle. Beaucoup de gens sont venus de Sault-Sainte-Marie, de Weyland, afin de travailler dans les mines, sur les chemins de fer, pour construire les tours de travail ici que nous avons, les gratte-ciels. M. Manilo Thoman a dit que nous continuons à découvrir le nom de ces gens d'origine italienne qui sont décédés en milieu de travail. Je dis si remercie M. Topani, ainsi que les donateurs qui s'assurent que les prochaines générations connaissent le prix qu'ont payé leurs pères et leurs grands-pères lorsqu'ils ont construit notre province. Merci. Députés de l'ANORC, Frontenac, Lennox et Eddington. Très bien, M. le Président. Merci beaucoup. Je suis heureux que la ministre de la jeunesse et à l'enfance, des services à la jeunesse et à l'enfance, soit ici aujourd'hui, puisque je parle ici d'un partenariat entre mon conseil, d'un accord qui a pris fin entre mon conseil scolaire et un programme pour les enfants. C'est un programme qui a aidé plus de 600 élèves. C'est un modèle de réussite. Ce programme provient d'une compagnie privée qui reçoit son financement par référence. Cependant, cette semaine, au cours de la semaine de la santé mentale pour enfants, alors que nous avons un programme qui réussit bien, a maintenant pris fin et sera remis par une autre entreprise pour couvrir le déficit. Le gouvernement veut équilibrer le budget sur le dos des enfants. C'est atroce, c'est honteux et ça se produit en Ontario. Ce qui me dérange aussi, c'est que le directeur du conseil scolaire, M. Swila, ainsi que l'agence en matière de santé mentale, refuse de parler à moi ou même au directeur de programme pour trouver une solution. M. le Président, je vais continuer à me battre pour que ce traitement et cette thérapie soient disponibles pour les enfants de ma circonscription afin qu'ils reçoivent l'aide dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Merci. D'autres déclarations de députés? La députée de Halton. Merci, M. le Président. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'accueillir la première ministre Win à ma circonscription d'Halton. C'était une excellente visite qui a donné aux résidents la chance de parler avec la première ministre. Pour moi, l'élément clé de cette visite, c'était la rencontre avec l'association de l'amélioration du centre-ville. Beaucoup de membres de cette association ont été en mesure de discuter des enjeux de ma collectivité, incluant le transport en commun, les défis auxquels font face les affaires et la croissance de l'économie. Ça a été une excellente conversation et pourtant, ça a donné plutôt à tout le monde qui se retrouvait à cette rencontre la façon dont notre ville croit et comment nous pouvons développer notre économie. Ça a été une façon parfaite de partager des idées et de montrer à cette association que notre province et la première ministre écoutent. Merci à la galerie de Milton qui nous a permis d'utiliser leurs locaux. La galerie a montré de superbes photos qui sont prises entièrement sur des cellulaires. C'est incroyable de voir ce que l'on peut faire avec un peu de talent et un cellulaire. Monsieur le Président, cette rencontre a été positive et les membres de la communauté d'affaires étaient très heureux de la discussion. Merci à la première ministre d'avoir engagé notre collectivité et merci à l'association pour leur contribution. Merci. D'autres déclarations, députée. La députée d'Oscarbois-Gincourt. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce mois-ci, nous voyons la 14e célébration du mois de l'héritage asiatique. Les Asiatiques sont venus à notre pays et ont grandement contribué à notre culture. Les Canadiens asiatiques ont participé dans différents domaines, entre autres la microbiologie. Il y a Jean, qui était la première femme à recevoir l'Ordre du Canada pour son travail communautaire. Raymond Moriyama, qui est un architecte de renommée mondiale, a travaillé à l'International Tanakin, qui travaille à Etalk. Le chancelier de l'Université Calton, Richen Lee, qui travaille avec l'Organisation Asiatique de l'Ontario. Nous avons aussi Wey Sinchen, qui est un auteur. Monsieur le Président, au cours du mois de mai, les Ontariens auront la possibilité de participer dans différentes festivités du mois du patrimoine asiatique qui préservent la culture et le patrimoine asiatique afin d'amener le meilleur compréhension de la culture, tout en reconnaissant les Asiatiques canadiens de comprendre la diversité et la multiculturalité. Je suis fière de mon patrimoine asiatique et d'avoir beaucoup d'Asiatiques dans ma circonscription et d'être la première femme élue vice-présidente de la Chambre. Merci. Je remercie tous les députés pour leur déclaration. C'est parti.